Salut tout le monde, c'est Waniji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture d'items Pokémon. La dernière fois je vous avais ouvert deux tripacks Flamme Obsidienne en vous promettant l'ouverture de deux autres tripacks Faille Paradox. Finalement, vu que la vidéo était trop longue parce que j'ai la parlote facile, je n'avais pas ouvert les deux autres tripacks. Mais aujourd'hui on va s'ouvrir pour remplacer ces tripacks un coffret dresseur d'élite Faille Paradox. Et on va commencer par les formes temps futur avec, alors j'allais dire le galam du futur, je ne sais plus comment il s'appelle, l'âme de fer, non je n'en sais rien. Je n'ai pas fait violet, moi j'ai fait écarlate, donc je ne me rappelle pas de son nom à celui-ci. C'est forcément de fer. Est-ce que c'est le lance de fer ? Ah bah attendez, il y a peut-être au dos, non ils ne disent pas. Non, et bah je ne sais plus, peut-être qu'on va la choper et ça permettra de savoir où dans le guide du jeu. Il doit être dans les cartes, on va éviter trop ce spoil, mais non ils ne veulent pas nous la montrer. Si là, garde de fer pardon, voilà, garde de fer forcément. Bon, on n'était pas loin, j'aurais pu travailler chez Nintendo pour faire les noms. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? On a les jetons feu et empoisonnement, pardon. Les dés, alors c'est toujours les mêmes petits dés, la grille turquoise. Par contre le gros dés, vert et rose, vraiment très très beau à l'effigie de la boîte. Ensuite, on a les séparateurs de deck à l'effigie de garde de fer. Le paquet d'énergie. Hop, on a la carte promo qui est un hôte de fer, ok. Et des protège-carte, ça c'est cool, à l'effigie de garde de fer également. Et surtout, ce qui va nous intéresser pour la vidéo, ça va être les boosters. Donc, attendez, tac, ça on s'en fiche, ça on s'en fiche, ça aussi. Hop, on referme la boîte. Les boîtes, je les conserve pour le moment. On verra si un jour je change d'avis. Sur certains items, je ne les conserve pas. Les pokébox, tout ça, je ne peux plus les conserver, j'en avais trop. Tout ça pour garder des boîtes vides. C'est dommage, elles sont belles, mais il y a un moment, il n'y a pas trop d'intérêt à garder 50. 50 boîtes vides, sans rien en faire. Donc, j'en ai gardé quelques-unes, forcément, pour mettre des petites choses à l'intérieur, mais au bout d'un moment, pas très utile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la hôte de fer de son emballage. Je ne vais pas y arriver. Ok, sans l'abîmer, bien sûr, c'est ça aussi. Pouf, pouf, hop. Alors, le problème que je trouve sur cette carte promo, on verra si vous êtes de mon avis, c'est que je trouve que le Pokémon est vraiment super méga loin. Alors, des fois, ça permet d'avoir des sublimes paysages. Là, j'ai du mal à comprendre ce qu'est-ce qui se passe. Ah si, il est sur un pont de glace, ok. Qui forme une arche avec des petits sapins enneigés, derrière une belle falaise. Mais le Pokémon n'est pas bien mis en valeur, je trouve. Donc voilà, bon, après, ça reste quand même sympa. Mais ce n'est pas forcément les cartes que je trouve les plus mises en valeur. Après, c'est vrai que les beaux paysages, c'est toujours sympa. Mais là, ce n'est pas ma carte préférée. Allez, on est parti sur les... Combien de boosters ? 8 boosters, normalement ? Non, 9 maintenant. Ils en mettent 9. On n'a pas les contrôles. Ouais, c'est ça. Ok, 9 boosters. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Fight Paradox ? En illustration. Tac, 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 et tac, ok. Attendez, j'ai des boosters à l'envers, des boosters à l'endroit, ok. Alors, on a du Karmadura. On a du Karchakrog Terrao. On a du Rugilune, pour temps passé. Et on a du garde de fer, pourtant, du futur, temps futur, ok. Et j'ai combien de boosters ? J'ai 3 Karchakrog. J'ai 3 gardes de fer. Et j'ai 2 Karmadura. Et j'ai qu'un seul Rugilune. Et bien, on va commencer par le Rugilune. Et puis après, on mélange, on s'en fiche. Donc, en 9 boosters, avec la possibilité d'avoir 2 Ultra par booster. Oh, il n'y a pas de... Ah, si. Oh, regardez. Eh, c'est trop bizarre. Je viens juste d'ouvrir le booster. Je n'ai rien touché. Le code n'est pas là, mais là. Et les cartes, regardez, elles sont à l'envers. Pas toutes, une partie. Que les communes. Que les communes. Donc, en fait, je pense que les communes, on a dû l'être comme ça. Et déjà, je vous ai dit, les boosters étaient un peu à l'envers. Ils n'étaient pas dans le bon sens tous. On verra s'il y a des boosters buggés. Bon, en tout cas, là, c'était à l'envers pour ces premières cartes. On va voir. Donc, par, pour paradoxe. Pour faille paradoxe, pardon, j'ai un peu de mal. Donc, c'est parti avec Tilton. Flammajou. Goupilou. Scoreplan. Derrière, c'est des peu communes. Donc, fer de terre. Plan du professeur. Professeur. Turum. Shaofrin. Flammajou en commune reverse. Natu en commune reverse. Et on a Karma Dura-X dans le premier booster en ultra. Donc, c'est la 27 sur 182. Et derrière, l'énergie haut. Ouais, donc, il y avait vraiment juste les 4 premières cartes qui étaient tournées. Mais une belle ultra. Donc, ça fait plaisir pour commencer. On va voir si ça continue. Est-ce qu'il y a d'autres bugs ? Allez, il y a d'autres bugs. Regardez. Vraiment, j'ai ouvert comme ça. Donc là, on a la carte comme ça. Mais, regardez. C'est pareil. Et en plus, là... Attendez. Ah non, c'est moi qui le tiens à l'envers. Donc, c'est comme ça. Ok. Les cartes communes sont tournées à l'envers. Hop. Ok. Avec Larvadar. Chochodil. Monorpal. Krabbicoque. Atraperie Poste. Mascadra. Capsule, énergie, booster, temps passé. Oh ! Mythe de fer. En rat reverse. Elle est vraiment magnifique. Derrière. Ok. Anis, un peu commune reverse. Et Morpeko en simple rat. Énergie, plante. Bon, on va parler si c'est juste la répartition des cartes qui est buggée. Ça n'a pas trop d'incidence. J'aurais bien aimé avoir que des ultras dans les boosters buggés. Je vais essayer d'ouvrir l'autre à la caméra pour vous montrer s'il y a un souci. Non, celle-là, il n'y a pas... Il n'y a pas l'air d'y avoir de souci. Comme par hasard. Quand je montre... Quand je veux montrer... Il n'y a plus le bug. Je vais essayer quand même de tous les ouvrir à la caméra. C'est plus pratique pour moi de les ouvrir derrière. C'est juste ça. Mais... Alors, Cap Humain. Feuille à joues. Baby Manta. Karmash. Triopiko. Capsule Technique. Angle mort. Haute de fer. Derrière. Flotte à joues en commune reverse. C'est ce qu'on a. Oh ! La Samurai X. En secrète. Elle est magnifique. Magnifique. Alors, elle me fait penser à Pokémon Snap quand on le voit dans les abysses. Avec les vieux temples engloutis dans l'eau. Et elle est vraiment magnifique. C'est sombre, mais... Ouais, ça correspond tellement bien au Pokémon. Et derrière, ok. Zekrom en simple rare. Énergie Psy. Elle est vraiment magnifique. Pour l'instant, c'est la plus belle. Des cartes qu'on a eues sur l'ouverture. En même temps, on n'en a pas eues énormes. On a eue Karma Dura. X. Et la haute de fer. Mais alors, celle-ci. Vous voyez, le Pokémon, il fait toute la carte. Il est en full art. Attendez que la macro se refasse. Voilà. Et il y a quand même du décor derrière. Il se passe des choses. Vraiment. Elle est vraiment magnifique. On continue. Je vais essayer de les ouvrir devant. Je sens que maintenant que j'ai... Ouais, non. Il ne se passe rien. Ok. Maintenant que je vais les ouvrir devant la caméra. Il ne va rien se passer. Ok. Le Posi-Pi-Shiny. Non, je... C'est vrai que normalement, il est un peu foncé comme ça. Il ne change pas beaucoup, vous me direz. Compagnol. Terracool. Toxizapant. Pâte à modeler. Capsule Energy Booster. Temps passé. Motorizar. Plan du Professeur Tourum. Volcanion en Rare Reverse. Derrière. Oh ! Capsule technique des évolutions. C'est marrant, ça. Et... Oh, mais what ? Magnifique ! Motorizar, j'allais dire. Martic X. En Terra Plante. Full Art. Elle est magnifique. C'est la 217 sur 182. Elle est vraiment magnifique. Waouh ! Oh, il est tout vert. Il est tout vert avec des petites étoiles. Mais il n'est pas shiny, hein. Je ne pense pas. Je ne sais plus comment il est. Maumartic Shiny. Et là, avec le Terra Crystal. Mais... Waouh ! Magnifique ! Eh bien, on est en train de taper plein d'ultras, là, dans ce... On est déjà à trois ultras. Bah... Le compte est pas mal, quoi. Peut-être une en plus, histoire de dire en notre booster, quand même. Mais... Ah, ça lui plaît, hein. Un booster buggé. Un booster buggé. Regardez. Tac. Et là, on a les quatre communes qui sont du mauvais sens. Bon, donc, voilà. Il y a quelques boosters buggés. Après, si c'est que ça, comme je vous ai dit, c'est pas très grave. On va voir ce que ça nous offre. Gricknotes. Flotte à joues. Zébiberon. Croquine. Capsule technique. Énergisant. Spontané. OK. Après, ça se trouve, c'est tous les coffrets de Résor d'Elite qui sont comme ça. Ou même un booster sur deux de faille temporelle. Faille paradoxe, pardon. Je ne connais pas du tout. Je n'ai pas regardé d'autres Youtubers qui disent la même chose que moi. Capsule technique. Angle mort. Technoradar, un peu comme une reverse. Derrière, Goupilou en comme une reverse. Et Porigon Z en simple rare. Énergis-feu. Donc, ça se trouve, vous allez me dire, ah bah, ouais, tout le monde a des boosters buggés, c'est normal, cette série est complètement buggée. Alors, attendez, bon, j'ai déjà commencé à l'ouvrir, mais je crois que c'est... Ouais, c'est pareil. OK. C'est pareil. Est-ce que c'est toujours les quatre communes qui sont buggées ? Donc là, tuc tuc tuc, ouais, c'est ça. OK. Bon, ça spoil les communes, mais on s'en fiche. Hop. Donc, Hippocéan. Magby. Sors bébé. Plumeline. Après, ça ne change rien. J'ai eu une ultra dans le premier booster qui était buggé, et dans les autres boosters qui étaient buggés, je n'ai rien eu. Donc, il n'y a pas de changement de ratio, je pense. Il n'y a rien de particulier. Cayenne. Banchi-trouille. Pierrick. Croquine en commune reverse. Karmash en commune reverse. What ? Je n'avais pas vu l'illustration comme ça, je ne m'attendais pas. Il est bizarre. Ah, il est bizarre et il est beau en même temps. Le Fongus Fury en simple rare, mais elle est vraiment magnifique. Et derrière, énergie acier. Avec sa bouche ouverte et en plein saut. Allez, il nous reste trois boosters. Ah, celui-ci n'est pas buggé. Non. Hop. Ici. Tac. Alors. On commence avec un Spinda. Il est kid. L'illiterale. Sorboule. Shao Fuin. Cayenne. Hop. Et en le queue. Mordudor en commune reverse. Flamoutan en peu commune reverse. Et Deoxys en simple rare, énergie feu. Allez, il reste deux boosters. Je veux au moins une autre ultra. Je trouve que, ouais, pour le ratio, ce ne serait pas trop déconnant. Une petite ultra supplémentaire. Après, on ne va pas se plaindre. On a quand même eu deux secrètes. Une ultra. Mais, je trouve qu'une petite en plus, ça ne ferait pas de mal. Donc, Negapi. Dimocles. Écrimeux. Sauf qu'il pouf. Techno radar. Attraperie poste. Mascadra derrière. Compagnol en commune reverse. Mascadra en commune reverse. Exatu en simple rare, énergie électrique. Il ne nous reste plus qu'un booster pour essayer de choper une ultra. Alors, je considère quand même que, pour le ratio, il nous la faut, cette ultra. Sinon, on n'aura pas été méga chanceux dans ce coffret dresseur d'élite, on va dire. Et, on peut quand même taper deux ultra dans le même booster. Et donc là, on serait hyper chanceux. Et entre deux. Donc, une ultra. Ce serait juste les bons ratios. Donc, c'est parti. Nos feras petit. Natu. Chakripan. Kung Fuine. Urne terrestre. Énergie médicale. Hôte de fer derrière. Flamme à joues en commune reverse. Est-ce qu'à la place de la reverse, on va avoir une secrète ? Non. Magby en commune reverse. Et, ok, Milobelus en simple rare, énergie plante. Ouais, je considère que, bon, middle, middle, middle. C'est parti pour la récap. Donc, on va commencer par, voilà, cette carte-là. La carte promo de Hôte de fer. Donc, très sympa quand même. On le voit, là, il utilise sa hôte pour se propulser sur la pente de glace. Donc, vraiment, l'illustration est belle, mais le Pokémon, il fait ça sur la carte. J'ai un peu de mal avec ces illustrations où on voit très très peu le Pokémon. Karmadura X. Vous voyez, je le préfère. Il doit être... Non, il n'est pas fait par Fagivan Graphics, mais il sort de la carte un peu l'effet 3D, tout ça. Je suis beaucoup plus fan de ce type de carte. Derrière, on a eu Momartic X en Terra Crystal de type plante. J'adore le type Terra Crystal. Je trouve que c'est original sur les cartes. Vous l'avez de type plante et vous la jouez avec les Energio. Ça faisait penser au... Mince, comment ça s'appelait ? Ah, je n'ai plus le nom. Des anciennes cartes où le Pokémon n'était pas du bon type. Je ne vais plus l'avoir, c'est dommage. Je ne me rappelle plus. Donc, c'est une secrète en tout cas. Et derrière, Sarmora X qui est pour moi la plus belle carte de l'ouverture. Même si ça joue forcément entre Momartic et lui, mais là, avec le fond et tout, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle ouverture. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada